La saga des Jardins ou l'histoire d'une famille française ? Trois générations, aux extravagants célèbres et aux secrets bien gardés. 1942, 20 avril, Jean Jardin est nommé directeur de cabinet de Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy. Il restera à son poste jusqu'en 1943. Une question se pose alors, savait-il ce qu'il allait advenir des 13 000 juifs arrêtés lors de la rafle du Veldiv ? Jean Jardin ne fera l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Exilé en Suisse, il revient à Paris en 1947 où il sera l'une des éminences grises de la Quatrième République. 1960, Pascal Jardin consigne le scénario de « Clastourisque » de Claude Sauté. Il écrira et dialoguera plus d'une trentaine de films devenus pour beaucoup des classiques. Écrivain, Pascal Jardin ne cessera de réhabiliter l'honneur d'un père au passé trouble. Il lui consacrera trois livres, dont « Le nain jaune » en 1978. La vie de mon père tenait de celle de James Bond et des Fratellini. C'était un personnage de poésie et de chansons extraordinaires. C'était un personnage qui avait un don pour arranger la vie des autres. Merveilleux. En 1980, Pascal Jardin meurt d'un cancer. Il a 46 ans. 1997, à 32 ans, Alexandre Jardin est l'auteur de livres à succès qui célèbrent la passion amoureuse. Cette année-là, il dessine à son tour le portrait d'un père adoré et trop tôt disparu dans Le Zubial. Huit ans plus tard, fidèle à la légende familiale, il raconte les folies et les extravagances de sa tribu dans le roman Desjardins. 200 000 exemplaires vendus et une reconnaissance critique. 2011, Alexandre Jardin affronte ses secrets de famille dans un livre, « Des gens très bien ». Pour lui, pas de doute, Jean Jardin a bien été un acteur de la rafle du Veldiv. Le vernis craque, les critiques fusent, sa propre famille lui reproche de salir l'image de son grand-père et de n'apporter aucune preuve sérieuse. Les historiens prennent part à la polémique. Robert Paxton affirme que Jean Jardin était informé de la rafle du Veldiv. Pour Serge Klarsfeld, il n'existe pas de document sur Jean Jardin et la question juive. Alexandre Jardin conclut « Je veux me purger de mon ADN ». 2017, Alexandre Jardin ajoute une pièce au puzzle romanesque et familial, « Sa mère Stéphane », dont il perce le mystère en lui consacrant un livre « Ma mère avait raison ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada